Générique Bonjour et bienvenue dans Parlement Hebdo, l'émission qui revient sur les temps forts à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et cette semaine avec Katia Gilder, nous recevons pour commenter l'actualité la députée Elsa Fossillon. Bonjour. Bonjour. Et c'est Katia qui vous présente. Oui, Tam, Elsa Fossillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée communiste des Hauts-de-Seine, vous commencez à militer en 2005, notamment contre le contrat première embauche. Première élection en 2014, conseillère municipale, puis conseillère départementale l'année d'après. Et 2017, Marc, votre entrée à l'Assemblée nationale, nouveau visage à 36 ans, parmi les 17 députés du groupe communiste et républicain. Alors, vous êtes assez proche de Clémentine Autain, votre collègue de la France insoumise, avec qui vous avez rêvé d'une riposte au parti majoritaire. D'Emmanuel Macron, même d'un big bang de la gauche, vous l'avez écrit, quitte à faire donc cause commune avec le parti de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'aujourd'hui, ce rêve Elsa Fossillon est toujours d'actualité ? La cause commune, je crois que ça doit être la cause commune des gauches et de l'écologie. On voit bien comment, aujourd'hui, face à ce qui se prépare pour 2022 et à une majorité qui organise non pas un face-à-face avec l'extrême droite, mais qui vient préempter les thèses de l'extrême droite, combien il y aurait besoin de faire force, de faire alternative sur des bases de gauche, clairement à gauche, et d'écologie. Et nous voyons combien elle est aujourd'hui éparpillée, cette gauche et l'écologie. C'est un candidat unique à gauche pour vous, y compris avec le parti socialiste, etc. ? Je ne sais pas si ça passe par un candidat unique, parce que je ne sais pas à la fois si c'est possible et si c'est complètement souhaitable, parce que je le redis, je crois qu'il faut que ce soit sur des bases de rupture, des bases clairement ancrées à gauche, qui font une articulation entre le social et l'écologie. Et je dois dire que j'ai un doute aujourd'hui si l'ensemble des gauches et de l'écologie sont en capacité de s'unir sur ces bases claires. Mais avec la France insoumise, en tout cas au moins, déjà. D'abord, je suis une militante et une élue communiste qui a participé au Front de Gauche, avec le Parti de Gauche à l'époque, et avec Ensemble, où était Éoué Clémentine Autun, mais aussi avec des personnalités issues des luttes à gauche et de l'écologie. Et je crois que le curseur, en tout cas, se situe là, un curseur ancré dans le social et dans l'écologie, mais qu'évidemment, il y a besoin de l'élargir si nous voulons gagner pour transformer. Et on va voir ensemble les titres de cette émission. Avec au sommaire de Parlement hebdo le vote solennel sur le projet de loi pour conforter le respect des principes de la République, le texte a été adopté avec les seules voix de la majorité. C'est l'amendement scandale de la semaine au Sénat. Le gouvernement veut instaurer le vote par anticipation pour la prochaine élection présidentielle. Sur le fond, comme sur la forme, il a fait l'unanimité contre lui. Et puis, un pas de plus pour renforcer la protection des mineurs face aux violences sexuelles, l'Assemblée a adopté une proposition de loi qui criminalise toute relation sexuelle entre un adulte et un mineur de moins de 15 ans. On commence avec la fin de ce premier acte à l'Assemblée. Les députés qui ont adopté le projet de loi qui conforte le respect des principes de la République. Le texte a été voté en première lecture après 135 heures de débat et un vote solennel en séance publique à l'Assemblée. Qui a voté quoi et pourquoi ? Les explications d'Elsa Mondagava. La majorité n'a pu compter que sur elle-même pour faire adopter le projet de loi confortant les principes de la République. Pour 347 contre 151, l'Assemblée nationale a adopté. C'est une loi qui permet de lutter contre les communautarismes, les séparatismes, la contestation de la règle commune, notamment par une partie des courants les plus radicaux et intégristes de l'islam. La droite, elle, s'est très largement opposée au projet de loi. 97 voix contre, 5 abstentions. Il y a beaucoup de manque, beaucoup de vacunes, beaucoup d'anglomorts. La question migrateur, la question de la radicalisation dans nos écoles, dans nos prisons, dans nos universités. Il y a aussi beaucoup de faiblesses. Il n'y a pas de délit de séparatisme dans ce texte. Il y a aussi des renoncements et puis il y a aussi un texte qui est liberticide. Vote contre pour la totalité des insoumis. Ce texte, lui, n'aura fabriqué qu'un halo supplémentaire de suspicion envers l'ensemble d'associations généralement animées par nos concitoyens de confession musulmane. Ainsi que pour la moitié des communistes. L'autre moitié a préféré s'abstenir, tout comme les socialistes. Autre abstention notable, celle des députés du Rassemblement national. Le gouvernement ne nomme pas ce contre quoi il lutte, c'est-à-dire l'islamisme. Il n'ose pas, il taquine l'islamisme sans se donner les moyens de véritablement l'éradiquer. Par conséquent, nous ne pouvions pas le soutenir. En revanche, il y a tout un nombre de petites dispositions. Ces tout petits pas, même s'ils sont minimums, eh bien il faut les prendre en compte. Le projet de loi sera examiné à partir du 30 mars au Sénat. Alors Elsa Faucillon, les députés de votre groupe communiste n'ont pas tous voté de la même façon. Et vous avez voté contre ce projet de loi. Est-ce que pour vous, les principes de la République ne sont pas en danger ? Je le disais au début de l'émission, nous sommes dans une séquence pour le gouvernement. Je la situe avec Trappes, par exemple, ce qui s'est passé à Trappes, avec la loi séparatisme, ou principe républicain, et avec les accusations d'islamo-gauchisme à l'université. Dans une séquence où le gouvernement s'attache à venir valider les sujets et les thèses de l'extrême droite. Il se disait rempart en 2017, au moment du second tour. Aujourd'hui, il entretient une confusion permanente entre les termes de communautarisme, d'islamisme radical, de terrorisme. Et ce n'est pas acceptable, d'abord parce que ça fait du mal. Il va sur les terres du RN pour vous avec ce texte ? D'abord, ça fait du mal à des gens, il faut le dire comme ça. Et ensuite, parce que ça nous éloigne d'une bataille efficace contre les obscurantismes et contre le terrorisme. Pour vous, c'était ce projet de loi qui n'était pas nécessaire ? Dans ce projet de loi, il y a assez peu de choses à la fin, quand on y regarde, qui permettent de lutter efficacement contre les obscurantismes. Et je rappelle, il y a un discours d'Emmanuel Macron, ça arrive de temps en temps, où il y a des termes que je peux rejoindre, et il dit que la République, elle n'est jamais achevée. Elle est toujours à conquérir. Il y a quand même beaucoup de choses à conquérir dans la période, quand on est président de la République, dans la situation. Quand les enfants d'ouvriers n'accèdent toujours pas de manière importante aux études supérieures. Quand vous vivez en HLM et que votre couleur de peau n'est pas blanche. Et que vous vous faites 20 fois plus arrêter. Quand vous êtes dans des quartiers d'éducation prioritaire et que le gouvernement retire des moyens. Voilà des choses qu'il y a aujourd'hui à conquérir pour notre République. Mais est-ce que vous ne reconnaissez tout de même pas des qualités à ce texte ? Prenez par exemple Marie-Georges Buffet. Votre collègue qui a choisi, elle, de s'abstenir. Elle estime qu'il y a des avancées, des mesures pour défendre les femmes victimes de polygamie, des mesures sur le mariage forcé, des mesures sur le contrôle financier des cultes. Ça, vous l'admettez ? Sur la question polygamie, mariage forcé, certificat de virginité, vous verrez d'ailleurs, vous pourrez, ceux qui nous écoutent pourront regarder mes votes. Et je crois qu'ils sont suffisamment clairs. Je suis opposée au certificat de virginité. Comme tout le monde, je crois à peu près, je suis opposée à la polygamie. D'ailleurs, ce n'était pas tout à fait l'interdiction de la polygamie qui était présente dans le texte, vu que ça existe déjà. Sur les mariages forcés, nous avons fait des propositions. Je pense d'ailleurs que ces propositions n'avaient rien à faire dans un texte pour conforter les principes républicains. Rien à faire pour lutter contre l'entrisme religieux radical. Nous avons examiné il y a peu une loi sur les violences sexistes et sexuelles. Ces propositions avaient leur place à cet endroit. Et d'ailleurs, elles auraient permis que nous discutions de plein d'autres sujets, comme par exemple la chirurgie réparatrice de l'hymen. C'est un problème. Elle n'est pas présente dans cette loi, mais parce que le mythe de la virginité n'a absolument pas à voir avec la religion, même si elle est évidemment présente dans les principes religieux. Elle a à voir avec la domination patriarcale. Et donc, vous voyez bien qu'ici, il y a une confusion qui se crée, comme si la question de la domination patriarcale était propre aux religions et propre qu'à une seule religion, la religion musulmane. C'est cette confusion que je dénonce par mon vote contre et que je crois est assez bien comprise par les citoyens du pays. Et vous, ce texte stigmatise clairement une religion en particulier ? Regardons quand même les déclarations qui ont amené ce projet de loi. Mais ce n'est pas présent dans le texte. Jamais on ne parle de l'hymne radicale dans le texte. Un projet de loi, c'est un texte qu'on examine et c'est aussi un contexte. Et penser aujourd'hui que ce texte, pour le gouvernement, n'est pas un objet politique, n'est pas un fait politique, c'est à mon avis être assez naïf. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, le séparatisme, c'est une réalité ? Est-ce qu'il y a vraiment quand même ce problème qui existe, cette démarche qui consiste à dire que les règles d'une religion sont supérieures à celles de la République et qu'il faut lutter contre ? Je crois qu'il y a des problèmes qui existent effectivement et que l'obscurantisme, et d'ailleurs plusieurs formes d'obscurantisme, et je ne dis pas qu'elle existe dans l'islam radical, posent problème dans le pays. C'est une réalité. Je pense d'ailleurs que les défaillances de la République y sont pour beaucoup. Et donc, c'est pour ça que quand on dit respect de principe républicain en même temps que République généreuse, c'est présent dans l'exposé des motifs, en quoi aujourd'hui la République est généreuse, en quoi elle permet aujourd'hui... Donc il manque un volet social dans ce texte ? À la fois, il manque un volet social fort, et à la fois, je crois que les mesures qui sont énoncées sont extrêmement faibles. Regardons par exemple quand il y a un gouvernement qui va boire le thé avec les princes d'Arabie saoudite, quand nous vendons des armes à l'Égypte. Par exemple, ces questions-là aujourd'hui, elles sont passées sous silence par le gouvernement. Je crois qu'elles font beaucoup plus de mal à l'islamisme et beaucoup plus de bien à l'islamisme politique que les questions de certificats de virginité, même si je ne sous-estime pas la question des certificats de virginité. Je crois qu'on a là un texte relativement fourre-tout qui continue de créer de la confusion et qui passe trop sous silence les manquements de la République pour de nombreux citoyens de notre territoire. Alors on va passer, Elsa Faucillon, à cet amendement du gouvernement. qui ne passe pas au Sénat. Cet amendement, c'est celui que le gouvernement a déposé mardi matin pour instaurer le vote par anticipation lors de la prochaine élection présidentielle. Certains sénateurs ont d'abord cru à une blague. À droite, Bruno Retailleau a dénoncé, je le cite, une magouille politicienne. Quant à la gauche, pourtant favorable à une modernisation du scrutin, elle juge le dispositif très mal pensé. Sandra Serquera. Déposé au dernier moment mardi, rejeté à une large majorité deux jours plus tard. Sans surprise, le Sénat s'oppose largement à l'amendement du gouvernement ouvrant la voie au vote électronique pour la présidentielle de 2022. Cet amendement prévoit pour tout électeur qui le souhaite de voter sur des machines, pas forcément dans sa commune d'origine, dans les six jours qui précèdent le scrutin. Pour Marlène Schiappa, l'objectif est de faire baisser l'abstention et de moderniser la démocratie. Madame la Présidente, nous travaillons pour moderniser le vote, que beaucoup d'appels ont été faits, d'appels du pied à la fois de la part des députés, mais également des sénateurs sur les questions de modernisation du vote. Nous ne passons rien en force, nous proposons cet amendement et le mot de la fin, bien évidemment, il vous appartient. A droite et au centre, on continue de dénoncer une manœuvre politicienne. Vous voulez les mains libres comme d'habitude, vous voulez tout régler par décret comme d'habitude, vous arrivez avec un texte qui est plein de lacunes, de failles, qui n'a pas été étudiée sérieusement. Alors là, je dis, si c'est ça, votre modernité, alors je suis obligé de vous dire, je préfère me ranger parmi les anciens que parmi ces modernes-là. La gauche, pas opposée au départ au vote anticipé, dénonce non sans humour l'impréparation du gouvernement et le manque de concertation. Je précise au gouvernement qui semble découvrir en se parant des habits de la modernité par une suggestion qui les précurseur en la matière, que cela fait des mois, neuf exactement, que nous ne comptons plus le nombre d'amendements pour moderniser notre droit électoral. Et arrive l'amendement du gouvernement qui a un avantage, c'est de faire l'unanimité contre lui. Comment tuer une bonne idée potentielle ? Eh bien, je vais vous donner une réponse comme ça. Cet amendement sur le vote par anticipation qui n'a pas été d'abord déposé et adopté à l'Assemblée ne pourra pas être réintroduit devant les députés après la commission mixte paritaire. Le gouvernement n'aura alors pas d'autre choix que de proposer un nouveau texte. Elsa Faustillon, il y a le fond, il y a la forme. On va parler de la forme, mais d'abord le fond. Sur le fond, est-ce que la pandémie qui a obligé à reporter certaines élections, qui a partiellement mis la démocratie sous cloche, on peut le dire, ne justifie pas de moderniser, même dans l'urgence, les scrutins aujourd'hui ? Il y a très certainement besoin aujourd'hui de revoir nos modes de scrutin, la façon de voter, etc. Mais d'abord, il n'y a pas que la crise sanitaire qui nous amène à ça. Il y a la grande défiance démocratique, une démocratie représentative à bout de souffle. Tout ça devrait évidemment nous inviter à le faire. Mais la voie qui est choisie là, franchement, elle crée de l'incompréhension. Je ne sais même pas si les ministres sont en capacité aujourd'hui de répondre sur le pourquoi cet amendement aujourd'hui. Un amendement, deux dernières minutes, arriver... Ce n'est pas parce qu'on appuie sur un bouton que c'est plus moderne que parce qu'on prend un papier. Vous voyez, la modernité, elle ne suffit pas juste. Vous comprenez ce qu'il voulait faire, le gouvernement, avec cet amendement qualifié de surprise ? Je vous avoue que pas tellement, parce qu'aujourd'hui, si vous ne pouvez pas voter le jour du scrutin, il y a la procuration qui existe et qui fonctionne. Elle a elle-même été modernisée. En position de double procuration, même où il y a des choses sur lesquelles on peut évoluer. Lutter contre l'abstention, évidemment, je crois que c'est une ambition que nous avons toutes et tous, parfois pour des raisons différentes, parfois pour des raisons communes. Moi, je suis attachée à regarder l'extraordinaire abstention des classes populaires. Elles nous inquiètent, elles nous préoccupent parce que les classes populaires sont celles qui sont le plus touchées par les politiques publiques. C'est celles qui en trinquent le plus et c'est celles qui sont le plus absentes aussi, souvent, de tous les lieux, tous les espaces politiques de décision et de délibération. Sauf que je ne crois pas que le fait de lutter contre cette abstention puisse passer par le fait d'aller appuyer sur un bouton une semaine avant. Il y a certains élus qui le pensent, parce que regardez, il y a eu cette tribune de 38 maires et députés dans le monde qui ont défendu la machine à voter. Ils considèrent que c'est une machine de guerre qu'il faut utiliser en temps de Covid. Donc il y a quand même peut-être un vrai débat sur le fond, sur ces machines qu'il faut peut-être moderniser. – Dans ma circonscription, les deux existent. À Colombes, il y a déjà les machines à voter depuis un certain nombre de temps. À Gennevilliers, à Villeneuve, il n'y a pas. Ce que je constate, c'est que ça n'a pas changé le vote ni l'abstention. Ce que je constate, c'est qu'une ville comme Villeneuve, qui a plus de classes populaires que Colombes, continue de s'abstenir et que l'abstention continue de monter, particulièrement chez les classes populaires. Ce n'est pas la machine à voter. Le problème, c'est aujourd'hui, quelle confiance, quel engagement, quelle politique publique sont menées pour, pas simplement donner confiance, mais que les classes populaires se sentent engagées dans ces élections et qu'elles pensent qu'elles vont y gagner dans les transformations qui vont être produites. – Le patron de la droite au Sénat a vu dans cet amendement une magouille politique qui est censée favoriser peut-être le double vote et notamment qui favoriserait ceux qui ont voté en masse pour Emmanuel Macron, c'est-à-dire les grandes métropoles. Est-ce qu'il a raison ? – Alors, je ne sais pas s'il a raison. Ce que je sais, c'est que dans la période où la défiance est forte et où on a vu aux États-Unis ce que le vote par anticipation pouvait créer comme confusion à l'issue du vote et par là, je ne remets évidemment pas en cause l'élection de Joe Biden. Je dis simplement que ça a créé de forts doutes et beaucoup de confusion à l'issue du vote. Dans une période comme nous vivons en ce moment dans le pays, on voit ce qui se dit sur les vaccins, on voit ce qui se dit sur tout un tas de choses de ce type. Je ne suis pas sûre que la première mesure pour gagner de la confiance soit effectivement de créer du trouble avec une machine à voter une semaine avant. – Est-ce que sur le fond… – J'ai aussi l'impression que le gouvernement, par ce type d'amendement, permet que pendant 10 minutes ici, peut-être au lieu de parler du RSA pour les jeunes, au lieu de parler de tout un tas de mesures qui seraient extrêmement utiles à la population, permet que nous discutions pendant 10 minutes de quelque chose qui n'arrivera pas. – Mais est-ce que dans cette manœuvre de diversion, vous ne trouvez pas qu'il s'est un peu tiré une balle dans le pied ? Il a été tellement cavalier que finalement, il a fait l'unanimité contre lui, alors que, bon, par exemple au Sénat, il y avait beaucoup de sénateurs qui avaient travaillé sur le sujet et qui proposaient un certain nombre de dispositifs alternatifs. – Comme je vous le disais, je ne suis pas certaine que le gouvernement avait véritablement envie que ça aboutisse. – Peut-être un ballon d'essai. – Ballon d'essai test. – Voilà, pour voir ce que ça a donné. – Et puis aussi pour nous faire parler, voilà, d'autres choses. – Et bien voilà, on a parlé. Allez, on va terminer avec le troisième thème de cette émission, avec l'adoption à l'unanimité d'une proposition de loi portée par la députée Isabelle Santiago. – Le texte d'Isabelle Santiago est donc une initiative socialiste. Il criminalise les relations sexuelles entre un adulte et un mineur de moins de 15 ans. La proposition de loi a été soutenue et réécrite aussi par la majorité. Explication et compte-rendu de séance avec Stéphanie Despierre. – Les niches parlementaires ne se passent jamais comme prévu pour la majorité. – À l'acte 1, il y a une proposition de loi socialiste pour mieux protéger les mineurs face aux violences sexuelles. H de non-consentement à 15 ans, renforcement des peines, délits spécifiques d'inceste, le PS et la République en marche sont d'accord sur le principe, pas sur les détails. Acte 2, en commission, le texte est entièrement réécrit par la majorité. De quoi agacer la députée socialiste à l'initiative de ces changements. – C'est une situation ubuesque. – Je ne peux croire que le gouvernement cautionne la méthode du coucou sur le travail des parlementaires de l'opposition. – Coup de théâtre cet après-midi au milieu de la discussion dans l'hémicycle. Les socialistes obtiennent le soutien du modem et d'agir, pourtant alliés de la République en marche. Acte 3, la version des socialistes est donc restaurée. Impossible vis-à-vis de l'opinion de bloquer ce texte. Les députés La République en marche votent donc cette première mouture de la loi qui ne convient ni au groupe ni au gouvernement. Mais il y aura un acte 4, une proposition de loi sur le même sujet, déjà votée au Sénat, arrivera à l'Assemblée mi-mars. Une nouvelle occasion pour la majorité de faire passer sa version. – Alors le texte acte la création d'un crime sexuel sur les mineurs, ce qui n'existe pas actuellement dans le droit, puisqu'on parle d'atteinte sexuelle uniquement. Est-ce que pour vous, vous vous dites qu'il était temps, le législateur a mis du temps à ouvrir les yeux sur ça ? – Écoutez, aujourd'hui, ce matin, c'est plutôt la satisfaction qui m'anime de voir enfin que toutes celles qui se battent depuis des années pour que nous en arrivions là, la satisfaction de voir que c'est aussi le mouvement MeToo qui nous permet d'en arriver là aujourd'hui. – Une unanimité sur ces sujets aujourd'hui, c'est-à-dire du Sénat ou de l'Assemblée ? – Il faut que le droit soit bouleversé, il fallait que la loi… – Que le droit suive les demandes de la société. – Il y a un bouleversement majeur qui se déroule depuis quelques années sous nos yeux dans la société. Une expression nouvelle, l'envie de rapports nouveaux aussi entre hommes et femmes, l'envie aussi que les victimes puissent être réellement entendues et accompagnées. Il y a des propositions dans cette proposition de loi qui datent depuis 30 ans, 40 ans, que des associations de victimes revendiquent depuis des années. Et de voir aujourd'hui que, eh bien enfin, enfin, il y a sur la table, par écrit, des députés, des sénateurs et des sénatrices qui portent enfin par des textes de loi ceci. Oui, il y a de la satisfaction. Encore faut-il ensuite des moyens pour que ce soit effectif. Parce que je sais à quel point, après la criminalisation du viol, combien aujourd'hui de voir à quel point les violeurs continuent de s'en sortir, eh bien évidemment, je sais que nous ne sommes pas au bout du chemin. Mais c'est des victoires arrachées sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. C'est un problème, en tout cas, en attendant une... Oui, il est forcément tardif. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est plutôt évidemment une forme de soulagement de voir que nous finissons par y arriver. Vous ne vous dites pas qu'on est en train aussi de légiférer dans l'émotion ? Parce que tout de même, l'exécutif a trouvé soudainement qu'il était urgent de faire face à ce sujet, face à l'opinion publique qui a été interpellée par les livres de Camille Kouchner, de Vanessa Springora. Ce n'était pas forcément le cas auparavant. On a vu aussi la prise de parole à cette théâtrale d'Emmanuel Macron sur le sujet. Écoutez, heureusement qu'il se sent interpellé. Heureusement qu'il se sent interpellé. Je le redis, il y a des propositions ici. Le crime spécifique d'inceste, la criminalisation avec le seuil de 15 ans. Tout ça, c'est des mesures demandées depuis des années. Depuis des années. Et lorsque nous avons examiné la loi sur les violences sexistes et sexuelles, nous avons également porté la criminalisation avec le seuil de 15 ans. Mais de 2018, elles ne se font pas juste dans l'émotion, parce que l'émotion, elle est évidemment présente. Quand on voit combien le procès pour Julie, violé par 20 pompiers, aujourd'hui peine à passer aux assises, à avoir un viol caractérisé. Quand on voit en 2017 cette jeune femme qui est aujourd'hui à 20 ans, qui en avait 11 et sur laquelle on vient douter du consentement justement à l'époque. C'était nécessaire pour vous de légiférer. Les lois, c'est toujours ça. C'est la société qui permet que les lois arrivent et soient votées. Et donc, si Éric Dupond-Moretti change d'avis et qu'il change d'avis pour permettre que les victimes soient mieux entendues, parce que c'est ce qui s'exprime aujourd'hui dans la société, et que c'est possible qu'il le fasse, et encore heureux, c'est de sa responsabilité, je crois, de le faire. Et honnêtement, je crois que l'émotion, elle n'est pas grave quand on doit prendre des décisions. Ce n'est pas celle qui doit uniquement nous guider. Nous avons toujours cette main qui tremble quand nous avons à légiférer. Et donc, il faut toujours un équilibre entre cette émotion et cette raison. Mais regardons que les propositions qui sont là, elles sont extrêmement anciennes et qu'elles ne sortent pas il y a deux mois. Aujourd'hui, il y en a beaucoup quand même. Il y en a une au Sénat que le gouvernement devrait reprendre pour vraiment faire voter sa réforme. Il y a celle d'Isabelle Santiago votée hier. Vous n'avez pas l'impression qu'il y en a un peu trop, qu'on n'aurait pas pu faire deux en un ou trois en un ? Là, c'est de la responsabilité du gouvernement. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est parce que ce mouvement MeToo a permis de faire entendre des revendications extrêmement anciennes et de juger qu'il était possible aujourd'hui de faire ce bouleversement dans la loi, que des députés, des sénateurs et des sénatrices ont mis sur la table des propositions de loi. Aujourd'hui, le gouvernement a trop tardé. Et donc, il est de sa responsabilité que ces propositions de loi, maintenant, se transforment en actes, demain dans la société et très rapidement. Merci, merci beaucoup Elsa Fossillon d'avoir été l'invité de ce numéro de Parlement Hebdo. Et on se retrouve, Tam, dans deux semaines. Très bonne suite de programme à tous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501